D'accord, comme ça cache les meufs. Ok ! Vu que t'as l'air sûre de toi, c'est toi qui va commencer ! Je commence par le bonjour alors, mais c'est plus poli hein ! Bonjour tout le monde et bienvenue sur Face to Face ! Bonjour ! Une vidéo qu'on pense, on pense que ça va vous intéresser ? Oui, alors c'est une ma... C'est une maquilleuse ! On va recommencer ! Bonjour tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo blabla, c'est un sujet qui je pense, enfin qu'on pense, qui va vraiment vous intéresser. Alors en fait le sujet c'est comment devenir maquilleur, donc comment on a eu l'idée de vous faire cette vidéo ? Tout simplement parce que on reçoit régulièrement des mails, et des appels téléphoniques etc. pour nous demander comment il faut faire. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo, comme ça au moins on pourra répondre à toutes les questions que vous nous posez d'habitude. Et c'est vrai que toi tu avais fait aussi un article. J'avais fait un article il y a 2-3 ans sur le blog qui avait beaucoup plu. J'avais reçu énormément de commentaires sous cet article, donc apparemment vous avez beaucoup de questions à nous poser sur ça. C'est vrai que mon article ne développait pas tout, ça parlait uniquement de mon expérience. Donc maintenant aujourd'hui on va essayer surtout de vous parler du métier, comment devenir maquilleuse, comment y accéder, les formations, et tout blabla qui va autour. Alors être maquilleuse, maquilleur, c'est quoi ? Alors être maquilleuse ou maquilleur, avant tout sachez que ce n'est pas être esthéticienne ou esthéticien. Bien que nous n'ayons rien contre les esthéticiennes, d'ailleurs c'est un métier qu'on respecte tout à fait. J'ai fait mes études, j'ai fait un BTS esthétique, donc je sais à quel point ce métier est compliqué. Donc c'est un métier qu'on respecte énormément. Bien sûr. Sauf que dans la tête des gens, ils nous confondent beaucoup souvent avec justement l'esthétique, or ça n'a rien à voir. Être maquilleur ou maquilleuse, c'est en fait maquiller sur différents événements. Donc on peut avoir tout ce qui est beauté. Oui, les mariages, les cours de maquillage. Les cours de maquillage, après c'est la mode, tout ce qui est shooting photo, défilé, si vous rêvez de maquiller un jour pour une couverture de vogue ou des choses comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui est tournage. Voilà, donc tout ce qui est cinéma, tout ce qui est films, séries télé, clips, tout ce qui se passe aussi à la télé, donc parce qu'il y a aussi maquilleuse ou maquilleur cinéma et télévision, ce qui est légèrement différent. Oui, et vous avez aussi les maquilleurs pour tout ce qui est théâtre, opéra, tout ce qui est spectacle. Tout à fait, donc là c'est tout ce qui est cabaret, tout ce qui est scénique, des gros maquillages, tout ce qui est comédie musicale, le moulin rouge par exemple, les maquillages qu'elles ont, ou aussi les travestis, les transformistes. Tout à fait, ce sont des transformations, mais aussi des créations de personnages, grâce au maquillage. Voilà, et on a aussi tout ce qui est artistique. Exactement, tout ce qui est body painting, face painting, animation, maquillage comme les maquillages enfants. Tout ce qui est effets spéciaux à un autre niveau, c'est-à-dire la création de prothèses, création un peu comme dans Alien, ou je ne sais pas moi quel exemple on pourrait avoir comme ça. Tridy, le Seigneur des Anneaux, le nouveau film qui va sortir ça. Alors c'est vrai que souvent, on pense que les esthéticiennes savent bien maquiller, il se peut qu'il y en ait qui savent très très bien maquiller, ça n'empêche pas, mais il faut savoir qu'au niveau de la formation, c'est complètement différent, puisque pour une esthéticienne, les heures de formation au niveau du maquillage sont très moins, voilà, par rapport à une formation d'une maquilleuse. Alors ça y est, c'est décidé, votre rêve c'est de devenir maquilleur ou maquilleuse, et vous vous demandez comment faire pour pouvoir suivre une formation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc dans ces cas-là, nous vous conseillons de vous rapprocher près d'une école spécialisée en maquillage, tout simplement, qui forme des futurs maquilleurs et maquilleuses. Et justement, pour accéder à ces écoles, est-ce qu'il faut des diplômes ? Alors non, justement, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en particulier, mis à part être majeur. Par exemple toi Alicia, t'avais pas du diplôme en esthétique du tout ? Moi j'avais aucun diplôme, je n'ai ni le bac, ni le CAP esthétique, rien du tout, aucun diplôme. Après de connaissance, je sais que j'ai connu des élèves qui avant étaient dans l'armée, des élèves qui avant étaient infirmières ou soignantes, donc en fait, peu importe, parce que de toute façon dans ces écoles-là, vous rapprenez tout du début. Exactement, moi par exemple, avant j'étais caissière et vendeuse, donc rien d'avoir. Et donc pour pouvoir accéder à ces formations, c'est tout simplement souvent sur entretien avec là ou le directeur de l'académie en fait, tout simplement. Alors combien de temps dure cette formation ? Alors vous avez plusieurs modules souvent, les écoles de maquillage vous proposent plusieurs modules, mais nous on vous conseille vraiment le module le plus long. Donc nous c'est ce qu'on a fait avec Émilie, on a fait un module de 9 mois si je me souviens bien, où justement on a tout appris au niveau du maquillage. Voilà, en fait tout simplement, si vous devez devenir maquilleur complet, un maquilleur vraiment où vous vous dites je peux m'adapter à toutes les situations et choisir après le domaine où je préfère travailler. La durée de la formation effectivement c'est au minimum de 9 mois. Après si vraiment vous êtes sûr par exemple de travailler que dans de la beauté, que pour les mariages, etc. Il y a aussi des formations qui durent 3 mois. Mais c'est vraiment le strict minimum dans la beauté et encore c'est pas assez parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Bah c'est à dire que si vous voulez par exemple en sortant de l'école récupérer le plus de travail possible. Et aussi le côté où même si par exemple vous faites une formation de 9 mois, même si après vous travaillez pas dans l'artistique ou dans l'opéra, dans le cinéma, le fait de continuer pendant 9 mois, vous pratiquez tous les jours, 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 et après donc du coup vous devenez de plus en plus confirmé et à l'aise. Donc il y a ce côté là aussi qui est important. Et c'est surtout je trouve que si par exemple vous faites cette formation de 9 mois, que vous êtes pas intéressé par le maquillage spectacle par exemple, mais vous allez quand même apprendre des choses au niveau du visagisme, vous allez apprendre des choses au niveau des expressions du visage et ça va encore plus vous former à pouvoir maquiller tout le monde. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand vous allez maquiller que dans la beauté, ben des fois, même si vous allez maquiller pour de la beauté, il y a quelqu'un qui va vous demander un maquillage très sophistiqué avec du contouring, etc. Ben le fait d'avoir appris tout ce qui est spectacle, artistique, ça va vous aider encore plus à être plus doué pour ce genre de maquillage très sophistiqué. Donc surtout, surtout, dans votre tête il faut vraiment que ce soit important de bien comprendre que si vous devez devenir maquilleur, une semaine ça suffira pas, deux semaines ça suffira pas non plus. Regarder des vidéos ça suffira pas non plus. Regarder les vidéos ça suffira pas non plus, ça c'est clair, c'est un métier, c'est comme un coiffeur, un coiffeur il met du temps avant de devenir vraiment coiffeur, c'est pas juste comme ça. Donc c'est un métier, il faut apprendre et il faut du temps pour que ça s'apprenne. Et c'est pour ça que c'est important de faire une formation. Alors ce qui freine souvent beaucoup de personnes dans le fait de devenir maquilleur et qu'on ait envie de faire une formation, c'est le coût de la formation. Donc le coût de la formation c'est vrai qu'une école de maquillage ça coûte très très cher, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre ça à la légère, parce que c'est quand même un gros budget, c'est un investissement non seulement pour la formation mais aussi parce que vous allez devoir acheter du matériel et ça c'est à tenir compte aussi. Le coût d'une formation je pense que c'est entre par exemple une année, donc de neuf mois, dix mois, c'est entre 6000 et 10000 euros suivant la formation. Voilà, tout dépend de l'école. Tout dépend de l'école que vous avez choisie et tout dépend aussi la durée parce qu'il y a des écoles qui peuvent durer deux ans mais le programme ça sera pas tous les jours, ça sera que le matin, donc ça dépend. Mais en moyenne il faut compter entre 6000 et 10000 euros pour le coût de la formation, plus les produits. Donc les produits de maquillage c'est à peu près entre 1000 et 1500 euros le kit de base, c'est normal, il faut bien investir dans du matériel. Et déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà, et sachez aussi que par exemple, vous pouvez aussi vous faire aider pour ces formations. Moi par exemple, je suis passée par un organisme de financement qui s'appelait à l'époque le fonds GSI. Je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est que moi je ne vais pas pouvoir vous renseigner sur comment monter votre dossier parce que comprenez bien que moi c'était il y a 10 ans donc je ne me souviens pas comment on faisait. Et quand bien même tu ne peux pas monter le dossier pour tout le monde. Et je ne peux pas monter le dossier pour les gens. Et voilà, il faut savoir que d'un organisme d'une région à une autre en plus c'est complètement différent, donc je ne pourrai pas vous aider là-dessus. Mais sachez que moi, si je me souviens bien à l'époque, la formation coûtait 6000 euros. Ils m'ont payé les 4500 euros sur 6000 euros. Et pendant ce temps-là, vu que j'étais employée à la FNAC, ils m'ont gardé mon salaire pendant toute la durée de la formation. Et quand la formation était terminée, si je le voulais, je pouvais retourner dans mon entreprise et retravailler à la FNAC. Bon, bien sûr, moi, ce n'était pas du tout le but. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même des solutions, que ce n'est pas complètement fermé au financement. Tout à fait. Mais le fonds Gécif, ça marche si tu as eu un FNAC, c'était en CDI ? Alors, le fonds Gécif, moi, à l'époque, ça marchait. C'était soit, il fallait avoir 3 ans dans la même entreprise, ou soit, il fallait avoir travaillé 10 ans d'affilée. Voilà. Peu importe les entreprises. Après, votre entreprise, souvent, quand ce sont des grosses entreprises, des grosses enseignes, elles cotisent pour donner le droit à la formation à ses employés. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pu changer complètement de métier. Sachez aussi que quand vous présentez votre dossier, il peut être refusé. Il y a des régions qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que devenir maquilleur et qui estiment que ce n'est pas un vrai métier. Au bout du troisième refus, ils sont obligés de vous accepter quoi qu'il arrive. Sachez que vous pouvez prendre votre mal en patience et que tôt ou tard, ça peut être accepté de toute manière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous avez aussi d'autres financements comme le FAFCA ou des choses comme ça. On ne connaît pas tout. Le pôle emploi aussi peut financer. Après, c'est à vous de vous renseigner. Si vous voulez être financé, appelez bien sûr l'académie qui vous intéresse et c'est elle qui va vous dire tout ce qu'il y a comme financement possible et vous renseigner au mieux, bien sûr. Si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi avoir un crédit étudiant. Ou vous faire financer par papa-maman. Ou vous faire financer par papa-maman. C'est le mieux. Vous connaissez beaucoup d'élèves qui ont économisé, tout simplement, qui ont pris leur mal en patience aussi. Ou qui ont travaillé pendant la formation. Qui ont travaillé pendant la formation. Tout à fait. Enfin voilà, tout est possible. Mais après, effectivement, c'est un coup. Donc, réfléchissez bien avant de vous y engager. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faut choisir son école. Voilà. Alors, comment choisir votre école de maquillage ? Donc, vous avez différentes possibilités. Pour moi, le mieux, c'est de regarder le book des élèves, en fait, d'aller sur le site internet de l'école ou sur l'Instagram ou sur le Facebook et de regarder un petit peu les photos des élèves. Et c'est là où vous allez vous rendre compte du niveau de l'école. Oui. Il y a des écoles concrètement qu'on n'aime pas. Mais on ne va pas le dire parce que ça ne se fait pas. Non, non. Ça ne se fait pas. Après, tout dépend du goût des gens. Mais il y a des écoles qu'on aime bien. Alors, on peut en parler. Forcément. Moi, je vais dire l'école que j'ai choisi tout simplement parce que nous, on l'a faite. Donc, nous, on est allé chez Make Up For Ever à Nice. Oui. Moi, j'ai choisi cette école-là parce que, justement, un jour, à la FNAC, il y avait des maquilleuses qui étaient là, enfin, en stage, des futures maquilleuses, qui étaient là pour faire une animation maquillage pour un stand photo. Oui. Et du coup, j'ai pu voir leur book. Elles avaient leur book avec elles. Elles m'ont montré leur book. Elles m'ont parlé de ce qu'elles avaient appris à l'école, si c'était bien, si c'était une bonne école ou pas. Moi, c'est surtout ça qui m'a décidé. Parler avec des filles qui étaient en formation sur place et parler avec des anciennes élèves. Voilà. Moi, ce qui m'avait aidée, c'est qu'à l'époque, j'étais en BTS. On avait eu des conférences de chez Make Up For Ever, des conférencières. On avait eu des conférences Alvarez et des conférences d'ateliers make-up. Et clairement, le niveau n'était pas du tout le même. Donc, moi, c'était clair que c'était Make Up For Ever, soit Paris, soit Nice. Ce qui m'a décidé pour Nice, c'était tout simplement la région. J'avoue. Oui, moi aussi, c'est pareil. Mais voilà. En tout cas, il y avait déjà une grosse différence avec Make Up For Ever. On voyait bien que c'était beaucoup plus technique. Alors, bien sûr, les écoles n'ont pas que des qualités. Attention. Bien sûr. Un petit peu. C'est vraiment en toute transparence que je vous dis que c'est quand même une des meilleures écoles, à mon sens. Techniquement parlant. Moi, franchement, et ce n'est pas pour faire de la pub. Oui. Voilà. Parce que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour faire de la pub pour cette école. Mais j'ai ressenti vraiment la différence quand je suis sortie de l'école. C'est-à-dire que sur un job important, même si je n'étais pas à 100 % aussi bonne que, par exemple, ce que je peux l'être maintenant parce que forcément l'expérience, ça compte. Mais j'ai pu voir que je savais m'adapter à toutes les situations. Et ça, c'était super important. Enfin, moi, c'est vraiment là aussi que j'ai senti la différence. Donc, n'hésitez pas à parler avec des gens qui ont fait l'école. C'est ça. Tout à fait. Donc, vous avez ça. Alors après, il y a d'autres écoles. On va en dire d'autres qui ont l'air pas mal. À mon sens, il y a une école qui s'appelle Flavia Palmera qui a l'air pas mal. Il y a une nouvelle école aussi qui s'est ouverte à Toulouse. C'est la Backstage Academy. C'est une ancienne. Elle a l'air bien, celle-là aussi. Voilà. C'est une ancienne conférencière de chez Makeup Forever. Moi, je la suis sur Instagram et ça a l'air bien. C'est Anne-Claire. Anne-Claire. Qui fait aussi une formation perruquier. Donc, du coup, à l'intérieur. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Ça, c'est bien ça. Donc, Backstage Academy, on a dit Flavia Palmera. Moi, je voulais faire Métamorphose. Ça n'a rien à voir. Métamorphose. Alors, Métamorphose, moi, je trouve que ça a l'air super bien. Mais pour les effets spéciaux. Voilà. Alors, c'est vrai que... Alors, je ne cracherai pas du tout sur l'école Métamorphose parce qu'ils ont l'air hyper cool. Moi, on a vu des concours à l'IMATS avec leurs élèves et être déchirés et tout. Franchement, moi, je rêve d'avoir leur niveau. Mais je trouve que, par exemple, cette école ne propose pas assez de beauté. Expliquez un minimum ce genre de choses. Après, je ne sais pas comment ils expliquent. Je ne sais pas comment ils expliquent. Mais quand on regarde les photos, c'est sûr que moi, je trouve qu'en beauté, il y a le niveau est moins bon qu'en effet spécial. Si je devais faire une école d'effets spéciaux, ça serait Métamorphose. Si je devais faire une école pour la beauté, la mode, etc., ce serait Make Up For Ever, par exemple. Ou la Backstage Academy. Donc, vous voyez, on ne fait pas que de la pub que pour Make Up For Ever. Non, mais franchement, il y a plein d'écoles. Bien, après, c'est aussi à vous de juger par rapport à ce que vous, vous avez envie de faire. Par rapport à quoi vous avez envie de vous spécialiser. Regardez aussi leurs programmes, bien sûr. Ça, c'est très important de voir un peu leurs programmes. Par exemple, il y a des écoles qui vont proposer des cours. Donc, je ne vais pas dire de nom parce qu'on va pas dénigrer d'école. Mais il y a une école dans le sud qui propose des cours sur l'histoire de l'art ou des choses comme ça. Sauf que ça prend trop de temps dans le programme. Eh oui. Ou alors, elles vont passer leur temps à faire des face charts le matin comme ça. Et puis après, elles ne vont pas maquiller du tout de la journée. Elles ne vont faire que des face charts. Enfin, il n'y a pas assez de pratique de maquillage dans certaines écoles. Donc, ça aussi, méfiez-vous. Donc, si vous avez possibilité, il faut... On ne sait même pas avoir la possibilité. Il faut visiter l'école. Et il faut voir comment ça se passe dans l'école. Chez Nice, quand il y a un entretien, on leur fait visiter l'école. Des fois, elles peuvent rester aussi pour faire modèle pour les élèves aussi, tout simplement. Ça, c'est bien ça pour savoir comment ça se passe à l'école. Comme ça, vous restez 3-4 heures. Elles voient un petit peu. Ou alors, tout simplement, elles interrogent des élèves aussi sur place. Enfin, voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, c'est vraiment ça. Faites-le. Visitez l'école. Interrogez les élèves qui y sont. N'hésitez pas à envoyer des messages et de les voir. Alors, ce qui est important aussi, durant votre année de formation, c'est de savoir si l'école vous propose des stages ou, en tout cas, vous aide à en trouver. Parce que ça, c'est ce qui va vous permettre, peut-être après l'école, justement, d'avoir des contacts et de pouvoir commencer votre métier de maquilleur. Alors, moi, j'en connais une qui n'a pas commencé sa vie de maquilleuse sur un stage, mais qui a commencé sa vie amoureuse sur un stage. C'est moi-même. Grâce au stage pendant l'école de maquillage, j'ai rencontré l'homme de l'ombre. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout gagné, moi. Et ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Du coup, on a commencé mon carrière ensemble. J'ai tout vu. J'ai vu le début. Oui, voilà, on va dire ça. Les premiers émois, les premiers papilles, ils vont tout passer par là. Voilà. Donc, vous comprenez l'importance des stages, non seulement pour se faire des contacts, mais aussi toutes sortes de contacts, en fait. Et il y a aussi des écoles où il y a, par exemple, chez Make Up For Ever à Paris-Annie, je sais que c'est souvent les mêmes profs qui sont là. Et après, il y a d'autres écoles où c'est des intervenants. Donc, ça aussi, c'est un côté qui est très sympa. Je trouve, par exemple, ITM, ils font beaucoup avec les intervenants. Métamorphose aussi. Métamorphose, ils font des stages, ils proposent des stages. Alors, je ne sais pas s'ils les proposent à leurs élèves qui sont en cours de formation ou si c'est des stages en supplément pour les pros. Mais vous avez aussi moyen de vous former une fois que vous êtes sorti de l'école. Vous pouvez faire encore des petits modules. Ah oui, tout à fait. Mais durant la formation, il peut y avoir aussi des intervenants qui sont vraiment spécialisés dans un domaine, cinéma, théâtre, etc. Et donc, ça, si, c'est super intéressant parce qu'ils vont vraiment parler de leur domaine à eux. Ils connaissent ça par cœur. Donc là, je pense qu'on vous a tout dit sur comment choisir une école de maquillage, il me semble. Mais surtout, ne choisissez pas certaines écoles par correspondance. Voilà, par exemple. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ça ne sert à rien parce qu'une école de maquillage, il faut pratiquer. Oui. Tout simplement. C'est très, 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 très important. Très, très, très important. Non, mais c'est vrai. Enfin, souvent, on nous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la formation à distance ? Enfin, moi, je ne vois pas comment on peut apprendre à distance. À partir de vous, vous aurez un prof. Enfin, vous n'allez pas avoir un prof qui va vous corriger sur le geste. Quand vous pratiquez à l'école, vous avez un prof derrière qui vient et qui vous dit non, là, ton pinceau, tu le tiens mal. Non, relâche un petit peu plus la pression, tu pourras mieux faire ton dégradé. Non, là, tu vois, tu n'as pas respecté la forme de la pommette. Enfin, à distance, il n'y a jamais personne qui pourra vous dire ça. Ah non, à distance. Donc, bon, après, chacun fait exactement comme il veut avec le budget qu'il a et comme il peut. Moi, je respecte tout à fait ça. Il n'y a aucun souci. Mais vraiment, ce n'est pas du tout ce que je conseille. Je préfère encore que vous appreniez en autodidacte. Alors oui, il y a des autodidactes, mais pour moi, ils sont 2%. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent des personnes qui sont déjà dans le monde de l'art. Pour moi, le maquillage, si c'est autodidacte, c'est plus dans la mode. C'est vrai, c'est plus dans la mode. Que dans la beauté. Parce que dans la mode, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de maquiller une jolie fille. La fille est belle déjà, donc on ne fait pas de visagisme. On fait de la décoration sur cette jolie fille. Elle est choisie en plus par casting, donc en fonction du truc demandé. Et souvent, franchement, ce n'est pas pour dénigrer, mais on fait un petit peu ça. Elle est belle, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas comme les femmes de 37 ans, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, je veux dire qu'Era Delovine, moi... Voilà, quoi. Ou alors moi et elle. Non mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Tout à fait. Tandis que quand on maquille... Je suis sûre qu'on demande à un autodidacte qui s'est super bien maquillé en mode de maquiller une mamie de 80 ans, ça ne va pas être la même. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, voilà, autodidacte, c'est possible. Il y en a. Et c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Et apprendre toute seule... C'est plus long. C'est plus long. Beaucoup plus long. C'est plus long. Il y en a qui l'ont fait, par exemple, en assistant des maquilleurs, etc. Mais c'est beaucoup plus long. Mais vraiment, c'est un métier qui... C'est comme si un coiffeur disait, je fais ça en autodidacte. C'est comme s'il allait dire, je vais faire une couleur, t'inquiète, je n'ai jamais appris, mais je sais le faire. Ouais. Enfin, pour moi, je ne sais pas, ça ne me semble pas trop... Moi, je... Enfin, les autodidactes, même s'ils maquillent très bien et tout, si demain, par exemple, on leur propose une formation gratuite, je suis sûre qu'ils apprendront plein de techniques qu'ils ne font jamais au quotidien. Et qu'ils les aideront, quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut savoir dans une école de maquillage, c'est que vous apprenez des techniques. Même si vous n'êtes pas douée au début, parce qu'il y a les talentueux, il y en a des talentueux. Mais moi, par exemple, je n'étais pas du tout talentueuse à la base. Pas du tout, mais pas du tout. Je ne savais même pas dessiner, je n'avais rien à faire. Donc, ce qui veut bien dire que la technique, c'est super important, en fait. Moi, je m'intéressais énormément au maquillage. Mais franchement, vous... Enfin, même pour vous dire, comme disait Émilie, les esthéticiennes re-apprennent tout. On leur dit, laissez tomber tout ce que vous avez appris. Là, vous allez vraiment apprendre le maquillage. Donc, c'est vous dire à quel point l'école est importante. Voilà. Une question importante aussi que vous allez forcément nous poser, donc on y répond maintenant. Le diplôme est-il reconnu par l'État ? Le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Non. Le diplôme n'est pas reconnu par l'État du tout. Alors, ça, c'était avant. Maintenant, ça y est, il y a enfin un diplôme, en fait, qui est reconnu par l'État qui s'appelle le RNCP. Donc, le RNCP, c'est quoi ? C'est le Répertoire national des certifications professionnelles, n'est-ce pas ? Ouh ! En fait, c'est les établissements qui s'inscrivent pour avoir la certification professionnelle. Et apparemment, ça donne quelque chose qui est plus reconnu par l'État, donc, et adapté au marché de l'emploi. Donc, en fait, ce sont les écoles qui s'inscrivent à ce truc-là pour pouvoir, à la fin de la formation, donner un diplôme qui est reconnu. Alors, ce qui s'appelle le RNCP, en fait. Voilà. Tout simplement. Il faut que ce soit à la demande de l'école, en fait. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et ce n'est pas forcément accepté. D'accord. Évidemment. Parce que c'est pour ça que, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui l'ont. Je crois qu'elles ne sont que trois ou quatre. La première à avoir eu l'école, le RNCP, c'est Sophie Lecomte. Et ensuite, Make Up For Ever à Paris. Donc, en fait, il y a différents niveaux. Ça va jusqu'au niveau 6, je crois. Et niveau 3, donc là, ça, Make Up For Ever Paris est long. C'est le niveau BTS, niveau Bac plus 2. Ah, quand même. Voilà. Donc, en fait, on est niveau Bac plus 2. Mais juste en artistique. D'accord. Voilà. Juste en artistique ? Voilà. En fait, c'est le... C'est pour voir être intermittent alors. C'est un domaine, c'est un domaine artistique. Par exemple, l'atelier du Griffon. Ils ont RNCP, mais niveau 4, c'est le niveau CAP. Mais perruquier plasticien, maquilleur perruquier plasticien. D'accord. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué pour le moment. C'est peut-être un petit peu compliqué pour le moment. Pour le moment. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les écoles jouent là-dessus. D'accord. Pour la pub. Parce que forcément, comme c'est quelque chose que les gens s'inquiètent de ne pas avoir un diplôme qui est reconnu par l'État, forcément, bah là, ça fait un coup de pub pour les écoles, qu'elle soit bonne ou mauvaise. À mon sens, moi, ça sert pas à grand-chose pour l'instant. Nous, dans l'absolu, on aimerait que ce diplôme, il soit reconnu par l'État, mais ça ne nous a jamais empêché de travailler jusqu'à présent. Alors, pourquoi on aimerait qu'il soit reconnu par l'État ? Bah, parce qu'on aimerait que notre métier soit reconnu. C'est pas le diplôme qu'on veut qu'il soit reconnu. Dans l'absolu, le diplôme, on s'en fout. Et on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Sauf pour avoir une réduction chez Make Up For Ever ou chez Mac. Ce qui fait qu'on arrive à travailler, c'est votre book, en fait. C'est tout simplement votre book et ensuite le bouche-à-oreille, etc. Et encore, moi-même, le book, on ne me l'a jamais demandé. Ah si, maintenant, sur Internet, on demande toujours notre site. Ouais, le site. Mais pas de book papier, quoi. Ah oui, mais il y a le book dessus. Oui, tout à fait. Moi, je te parle du book. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir votre site Instagram. Et ça, on en parlera après. Et donc, pour l'instant, effectivement, c'est en train d'évoluer. Parce qu'il y a ce label RNCP qui est arrivé. Pour l'instant, moi, je n'ai pas d'avis vraiment. Je suis un petit peu dubitatif. Pour moi, pour l'instant, c'est plus un coup de pub qu'autre chose. Donc, bon. Ouais. C'est pas encore bien complet. Donc, à voir plus tard si ça donne quelque chose. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on est maquilleuse. Et il y a même des maquilleuses avant qui sont depuis beaucoup plus longtemps. Et qui n'ont jamais eu besoin de ce diplôme. Voilà. Dans ce métier, ce qu'on va surtout vous demander, c'est de prouver que vous vous maquillez bien. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, comment ça se passe pendant la formation ? Alors, tout dépend de l'école dans laquelle vous êtes. Tout dépend de ce qu'on va vous proposer pendant la formation. Nous, c'était 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Voilà. De 9h à 17h. On maquillait tout le temps. On maquillait tout le temps. Sauf quand il y avait des démos. Il y avait deux démos par semaine. Sauf quand on était en stage. Voilà. Tout à fait. Voilà. On maquille tout le temps. Même le week-end. Souvent. Donc, voilà. Donc, nous, ça s'est passé comme ça. Alors, en général, votre école de maquillage, c'est un peu votre famille pendant un an, en fait. Avec les élèves, les profs, etc. Quand ça se passe bien, attendez-vous à ce que vous ayez des filles qui viennent de partout. Moi, je sais, je suis arrivée, j'avais 26 ans. Il y en avait qui avaient 18 ans. Il y en avait qui avaient 35 ans. Attendez, il faut beaucoup prendre sur soi parce que vous êtes tout le temps avec ces personnes-là. Et en plus, vous allez les maquiller. Voilà. Donc, il y en a qui vont être capricieuses. D'autres qui vont essayer de vous marcher sur les pieds. D'autres qui vont faire leur diva. D'autres qui vont être super cool et avec qui vous allez être amis à vie. Et donc, voilà. Mais après, ça reste quand même une super expérience. Oui, oui. Et donc, pendant un an, c'est vraiment l'année où il faut voir ça comme l'année où vous avez tout à apprendre, en fait. Et il faut tout donner. Donner votre maximum. Se dire, ok, j'ai payé cette formation très, très cher. Et il faut vraiment vivre maquillage, respirer maquillage. Oublier un petit peu les... À côté. La vie d'à côté. De toute façon, si vous faites cette école, c'est que vous êtes passionnés. Donc, prenez au fond de vous et sortez tout ce que vous avez. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est clair. Alors après, il peut arriver pendant la formation que certains se rendent compte que c'est pas pour eux. Ça leur convient pas. C'est possible. Ça arrive. Et ça peut vous arriver aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut s'y préparer. C'est rare, mais ça peut être le cas de se dire, finalement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne pensent pas que c'est aussi compliqué. Ouais. Voilà. Ils disent, oh là là, le monde des paillettes. Je vais faire maquilleuse pour maquiller des stars. Voilà. Comme une carte à chiant, etc. Non, non, pas du tout. Des élèves au début de l'année, certains se reconnaîtront. Quand est-ce qu'on voit le contouring ? Dis donc, déjà, tu vas apprendre à utiliser un pinceau. Puis après, on verra. Bon, on va là. Oui. On est vraiment là pour apprendre. C'est vraiment important de comprendre ça, qu'on n'est pas là pour s'amuser et que... On s'amuse quand même. Oui, on s'amuse. Mais vous avez neuf mois. Vous n'avez que neuf mois. Et croyez-moi, c'est très court. C'est très vite, oui. Et que moi, même maintenant, encore maintenant, si je pouvais, j'y retournerais parce que je me dis, il y a plein de choses que je n'ai pas intégrées et que j'aurais bien aimées ou parce que maintenant, l'école a tellement évolué, il y a tellement de nouvelles techniques et de choses intéressantes que rien que pour ça, j'aimerais bien refaire une année et apprendre des nouveaux trucs. Donc, profitez-en. C'est un stage court, si tu veux. Allez, un petit stage court. Mais voilà, profitez-en vraiment à fond, quoi. C'est important. Et surtout, ayez l'esprit d'entraide. Parce que que ce soit pendant la formation ou quand vous êtes maquilleuse, s'il y a bien un truc que vous allez comprendre, c'est que l'entraide, c'est le plus important pour récupérer des jobs, pour apprendre plus de techniques, pour plein de choses. Surtout, évitez d'essayer de marcher sur les pieds des autres parce que ça, ça passe pas dans ce métier. Ah non, ça, c'est sûr. Donc, ça y est, vous avez fini votre formation, vous avez fait votre bout, que c'était une super année. Voilà, vous avez tout donné, vous avez transpiré, vous avez pleuré, vous avez ri, vous avez fou, c'était super. C'est terminé, maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à devenir maquilleuse ? Va-t'en avoir du travail. Est-ce que vous êtes maquilleur, déjà ? Ben non, vous n'êtes pas maquilleur. Parce qu'avoir un diplôme et avoir fait une formation, c'est pas ça qui fait que vous êtes un maquilleur ou une maquilleuse. Ce qui fait que vous allez être maquilleur ou maquilleuse confirmée, certifiée ou peu importe, ça va être vos expériences, voilà, professionnelles. Concrètement, nous, quand on est sortis de la formation, enfin, je pense que c'était pareil, je n'étais pas à l'aise du tout. Non, alors moi... Mais pas du tout, du tout. Moi, perso, c'est au bout de 3-4 ans que je me suis sentie maquilleuse et en plus en travaillant chez Make Up For Ever. Ce qui veut dire qu'en plus, j'avais encore plus la technique, j'apprenais la technique tout le temps, mais même, même s'il m'a fallu beaucoup de temps et même maintenant, on se remet toujours en question. C'est un métier où, enfin, nous, en tout cas, et j'espère que c'est comme ça que vous le ressentez avec Émilie, on n'a pas du tout la grosse tête et on n'arrive pas sur des boulons en se disant, ouais, pousse-toi, moi, je sais comment on le fait, tu vois. Jamais. Souvent avec Émilie, on a des jobs ensemble et dans ce cas-là, des fois, il y a des trucs où on répète avant, tout simplement. On se dit, bah tiens, ce make-up-là, même si on l'a déjà fait deux ans auparavant, on se dit, bah non, ça fait deux ans qu'on ne l'a pas fait, tiens, on va le répéter un petit peu pour, justement, arriver le jour du boulot en étant un peu plus à l'aise, un peu plus relaxé. Ouais, tout à fait. Et moins sous pression. Alors, on vous parlera de nos expériences personnelles dans une autre vidéo, mais sachez que moi, quand je suis sortie de l'école, une maquilleuse qui était là depuis dix ans m'a dit, t'inquiète pas, ça risque d'être long, mais il faut que tu tiennes au moins quatre ans parce qu'en général, c'est au bout de quatre ans que tu commences à avoir un assez bon carnet d'adresses pour pouvoir travailler régulièrement et commencer à gagner ta vie correctement. Voilà. Mais surtout, oui. Alors, vous attendez pas, quand vous avez terminé à l'académie, à vous dire, ok, j'ai fait mon CV, j'ai fait mon book et puis attendre que votre téléphone sonne. Non, ça se passe pas comme ça. Ça n'arrivera pas du tout. Et surtout qu'en plus, vous avez peu de choses auxquelles vous pouvez aller vous présenter et dire, coucou, je suis maquilleuse et tout. Il y a des entreprises auxquelles vous pouvez aller vous présenter, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors déjà, pourquoi ? Parce que votre book, bien souvent, est scolaire. Alors, en général, c'est scolaire parce que justement, c'est un book qui est technique. La fin de l'année, il y a un jury qui vous jurifie. Il vous jurifie sur la technique. Et ça vous représente pas forcément vous. Ça vous représente pas forcément vous. Donc forcément, après, vous allez refaire des photos dans le domaine qui vous représente. Donc au cinéma, au mode. Vous allez choisir un peu votre domaine de prédilection où vous voulez tout faire. Ça dépend un petit peu de la région où vous habitez. La région est très importante aussi. Et donc déjà, vous avez tout votre book à refaire. Donc vous allez faire des collaborations. Et après, il ne faut pas hésiter à travailler aussi, au départ, pour des marques de maquillage, par exemple. Moi, j'avais travaillé pour Nars pendant deux ou trois mois. Moi, je mets Maybelline. J'étais ambassadrice à Monoprix. Mais bon, il n'y a pas de honte. Au moins, j'ai gagné ma vie. Je maquillais pas mal de petites mamies avec leurs petits rouges à l'air rose, etc. Au moins, je restais dans le domaine du maquillage. Et après, je n'ai pas hésité à faire plusieurs boulots gratuits. Alors attention, il y a gratuit et gratuit. C'est-à-dire qu'il faut bien faire le tri entre ce qui est intéressant et ce qui n'est pas. Le but étant de se faire des contacts. Après, il ne faut pas non plus se dire tout doit être gratuit. En général, c'était des choses en collaboration, des gens qui n'étaient pas payés non plus. Voilà, c'est genre, il y a un photographe qui a envie de se taper un trip et d'aller faire des photos avec une copine qui est modèle. Voilà. Eh bien, vous, ça peut vous servir à vous entraîner déjà à continuer de maquiller et puis aussi avoir des photos sympas. Alors, ne prenez pas n'importe quel photographe parce qu'il y en a qui sont vraiment très mauvais. Tant qu'à faire, autant que ces photos vous servent. C'est ça. Parce que si vous bossez gratuitement, même si c'est avec des potes, autant que ce ne soit pas du temps perdu et que ces photos vous servent vraiment. Donc, regardez bien quand même que le photographe fasse des belles photos à minimum. Tout à fait. De toute façon, chaque histoire de maquilleuse et maquilleur est différente. Par exemple, Alicia, toi, l'homme de l'ombre, travaillait dans le domaine de tout ce qui est déjà son spectacle, etc. Donc, ça a pu avoir quelques contacts grâce à ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de chance grâce à l'académie. J'ai eu des contacts grâce à ça. Et malgré tout, ça a été long. Ça a été long quand même, mais pour tout le monde de toute façon. Mais voilà, chacun a sa chance en fait. Il faut rester aux aguets. Il y en a, par exemple, qui ont travaillé chez Sephora, mais à force de maquiller des clients, etc. Il y a une cliente qui se dit « Ah, mais est-ce que tu pourrais me maquiller pour mariage ou machin machin ? » Enfin, petit à petit. Donc, c'est à force de se bouger, à force de maquiller, à force de rencontrer des gens, à force de montrer que vous êtes actif. Mais surtout, ne jamais rester sans rien faire. Alors après, il y a différents statuts, mais ça, c'est à auto-entreprise, enfin micro-entrepreneur, là. Intermittent, salarié, société de portage, tout ça. Ça, c'est à votre académie de vous renseigner à la fin de la formation. Donc, de toute façon, déjà, il y a la formation à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, déjà, il y a déjà ça à faire. Et après, c'est l'académie qui vous explique un petit peu tout ça, logiquement. Si vous avez bien choisi. Oui, ça, c'est important. Donc après, vous savez qu'il y a différents domaines où vous pouvez travailler dans le maquillage. Par exemple, nous, sur la Côte d'Azur, on est amené à travailler sur un petit peu de tout. Mais il y a des régions, comme à Paris, où on va plus choisir leur domaine de prédilection. Donc, il y en a qui vont travailler que dans la mode. Il y en a qui vont travailler que dans la beauté. Il y en a que dans l'événementiel. Il y en a que dans le cinéma. Donc, voilà, c'est très aléatoire. Être maquilleur, c'est aussi travailler les jours fériés, travailler les dimanches, travailler 13 heures dans votre journée, 16 heures dans votre journée, peut-être même le 24 décembre, le jour de Noël, le soir du réveillon. Donc, pensez que c'est un métier où il faut savoir faire des sacrifices. Et être maquilleur, c'est aussi des fois glander pendant une semaine entière. Voilà, avoir plus de cinq semaines de vacances par an. Par exemple, moi, au mois de juillet, j'ai eu un bon salaire. J'ai travaillé, je crois, cinq jours. Tout va bien. Voilà, mais bon. Ça dépend. Il y a un mois, vous pouvez ne rien gagner. Et puis, il y a un mois, vous pouvez gagner des sommes astronomiques. Astronomiques, même un peu exagérées. Tu te dis oulala. Et en fait, c'est ce qui permet d'économiser après pour le reste. Il faut savoir être plutôt fourmis que cigales. Tout à fait, ce qui est un petit peu difficile. Voilà, ce qui est un peu difficile. Mais voilà, sachez que c'est un métier où on consacre énormément de temps. Et que vous ne pouvez pas dire. Ah ben non, moi, je veux mes week-ends avec mon chéri et avec mes enfants. C'est possible. Vous pouvez le faire. Comme on dit, chaque personne est différente. Mais si vous partez déjà direct de ce principe que vous voulez en débutant avoir vos week-ends avec votre mari, vos enfants. En débutant, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est juste pas possible. Pensez qu'il faut faire… Pour être super disponible. Voilà, super disponible et faire beaucoup de sacrifices. En fait, le top, c'est là où vous pouvez commencer à vous permettre de refuser. Ouais. Et là, on se dit, c'est bon. Là, c'est bien. C'est bon. Là, c'est bien. La première fois que j'ai refusé pour un 24, par exemple, j'étais là… Ah ouais. Il n'y a pas moyen. Il nous a fallu bien au moins six ans avant de refuser pour un 24. Une fois, nous, on était partis pour 150 euros chacune. Mais n'importe quoi à Marseille. Ouais, à Marseille. À la finale, quand on avait dépensé l'essence, le péage, les produits… Tout ça, parce que sachez que vous avez beaucoup de dépenses pour vos produits et vos déplacements. Il ne faut pas croire. Et qu'en plus… On n'avait rien gagné, quoi. Nous, par exemple, quand on ne travaille pas, on n'a pas de chômage parce qu'on n'est pas intermittente. On est freelance. On n'a pas de congé payé. Voilà. Enfin, si on est malade, on n'a pas de congé malade. Enfin… Non, je ne sais pas. C'est comme ça se passe. On n'est jamais malade, en fait. Mais enfin, bref. Voilà. On a très peu de droits de ce côté-là. Donc, attendez-vous à ce que ce soit quand même un petit peu compliqué parfois. Ce n'est pas un métier facile. C'est un métier passion pour lequel il est indispensable de se faire payer. Mais c'est un métier magnifique et que moi, j'adore. Un métier magnifique. Différent des autres, en fait. C'est ça qui est assez perturbant pour la plupart des gens. Mais il y a quand même pas mal de débouchés. C'est vraiment une question de motivation. Et on oublie qu'il y a beaucoup et beaucoup d'autres métiers qui ne sont pas faciles. On peut avoir des diplômes d'ingénieur ou je ne sais quoi. Et pourtant, ça en reste pas moins difficile. Et après, moi, je vais finir sur le fait que c'est surtout votre personnalité qui compte dans le maquillage. C'est-à-dire que vous pouvez être la meilleure ou le meilleur maquilleur du monde. Si vous faites la gueule sur le boulot, etc., on ne vous rappellera jamais. Tandis que si vous avez un minimum de capital sympathie, si ça passe bien avec les gens, que vous êtes à l'heure, ponctuelle, que vous êtes là au moment où... Sans vous faire marcher sur les pieds, bien sûr, un petit peu de discussion. Forcément, on vous rappellera. Donc, vraiment, tout est une question de personnalité. 70% de personnalité et 30% de talent. C'est triste, mais c'est vrai. C'est vrai. On connaît des maquilleurs qui sont vraiment pas bons du tout et pourtant, qui travaillent tout ça parce qu'ils ont une personnalité de fou. Tout à fait. Voilà. C'est injuste, mais c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est comme ça. On le fait avec. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là, parce qu'à mon avis, la vidéo est déjà pas mal longue. On va s'arrêter là et on va faire une autre vidéo. On va vous parler un peu plus de nos parcours personnels à chacune. Donc, soit une vidéo, soit une vidéo chacune. On va voir un petit peu parce que c'est long. Oui, c'est très long. C'est très long. Et du coup, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous avez envie en commentaire, que ce soit sur YouTube, le blog ou Facebook ou Instagram, peu importe. Et comme ça, nous, on prendra le temps d'y répondre et du coup, d'y répondre dans les autres vidéos. Oui. Voilà. Ce sera beaucoup plus clair, je pense. Ce sera beaucoup plus clair, oui. Parce que là, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait pour comment devenir maquillère. Moi. Cette vidéo est terminée, donc elle a été un petit peu longue, mais en même temps tellement passionnante que vous ne nous en voudrez pas. Oui, on a tellement de choses à dire sur ce métier qui nous passionne, que voilà, il fallait au moins ça pour répondre à peu près à toutes les questions que nous avons déjà eues. Voilà. Donc, on attend vos autres questions avec impatience pour préparer les autres vidéos. Et puis, on se retrouve très bientôt, peut-être pour une vidéo make-up ou que sais-je d'autre. On verra, ce sera la surprise. On vous fait des très très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...